Dans cette série sur les ducs de Bourgogne, j'ai parlé la dernière fois du premier duc de la seconde maison de Bourgogne. J'ai nommé Philippe le Hardy. Vous vous souvenez Philippe le Hardy ? C'est le fils de Jean de Lebon, celui de la seconde bataille de Poitiers de 1356. C'est ce jeune homme de 14 ans en armure qui s'est battu dos à dos avec son père. Contre les Anglais et les Armagnacs, prince noir. C'est le fameux prince du père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite, ou le contraire. Alors Philippe le Hardy, guerrier, mais surtout mécène, va avoir un fils. Ce fils, on va l'appeler Jean sans peur. Vous voulez en savoir plus ? C'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Tailleufer. Forgeron médiéviste et historien à ses heures. Ou le contraire. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour faire avancer ma chaîne. Alors à 27 ans, Philippe le Hardy va se marier le 19 juin 1369 avec Marguerite de Malle. Marguerite de Malle, c'est la fille du comte de Flandre. Louis de Malle et Marguerite va apporter au duc de Bourgogne le comté de Retel, le comté de Nevers, le comté de Flandre et le comté de Bourgogne, ce que nous appelons la Franche-Comté aujourd'hui. Alors, après avoir convolé en juste noce dans la magnifique ville de Gans, avec son château exceptionnel, la jeune femme va bientôt se retrouver enceinte. Le 28 mai 1371, dans sa bonne ville de Dijon, la duchesse de Bourgogne va donner décence à un fils, Jean, le premier de la lignée. On va l'appeler, avant d'être duc de Bourgogne, Jean-Monseigneur. Et Jean-Monseigneur, le petit bonhomme qui va courir dans la campagne de Bourgogne, va prendre un autre nom un peu plus tard. On va l'appeler Jean-Sanpeur. Et Jean-Sanpeur fut l'un des plus grands ducs de Bourgogne. Un guerrier, un mécène, un politique, retort et futé. C'est lui qui sera l'auteur de l'assassinat du frère du roi de France, Charles VI. J'ai nommé le malheureux Louis d'Orléans. Ce sera en octobre 1407. Mais nous n'en sommes pas encore là. Après sa naissance, Jean-Monseigneur va être baptisé, comme tout bon chrétien au Moyen-Âge, comme il se doit. Et il est né sous de très bonnes auspices. Car ses oncles sont le duc de Berry, extrêmement riche. Le roi de France, Charles V. Charles V, c'est celui de la reconquête de la France sur les Anglais. C'est celui qui a pris comme connétable Bertrand du Guéclat. Grâce au comte bien tenu de la maison de Bourgogne, nous savons que Jean-Monseigneur a reçu énormément d'argent de ses fameux oncles. Le baptême a été somptueux. Il faut dire que le duché de Bourgogne, en cette fin du XIVe siècle, est un duché extrêmement prospère au point de vue économique et démographique. Alors Jean, comme tout grand noble de la maison de France, parce que n'oublions pas que Jean est un prince du sang, il fait partie de la deuxième maison des Capétiens, celle des Valois. Son père, c'est donc Philippe le Hardy, duc de Bourgogne. Son grand-père, c'est Jean de Lebon. Et son arrière-grand-père est Philippe VI de Valois, le fondateur de la maison capétienne des Valois. Comme tout bon noble chrétien de la France de cette époque, il va d'abord avoir une éducation catholique, extrêmement rigoureuse. Au début, c'est sa mère qui va l'emmener aux offices, aux messes. Il n'en rattrape pas une. Ensuite, on va lui attribuer un chaplain, qui sera son maître confesseur. Et enfin, on va lui enseigner les principaux arts et principales connaissances de l'époque. Sa formation intellectuelle va se faire grâce à des maîtres triés sur le volet. On va évidemment lui apprendre l'écriture, la lecture. On va lui apprendre le latin, le français. Et ce que l'on appelle la langue tiooise. La langue tiooise, c'est le flamand. C'est la langue que l'on parle dans le comté de Flandres, dont il sera un jour également le souverain. Et il se trouve que Jean ne saura jamais vraiment bien parler flamand. D'ailleurs, pour se faire bien voir de ses sujets flamands, il prendra comme devise, Ick, Hug, ce qui signifie, je tiens. On va également lui apprendre les principes de la politique. Afin de parfaire son éducation politique, et la façon de bien tenir un duché, on va lui faire cadeau des plus grands ouvrages de l'époque, traitant du sujet. Notamment le fameux De Regimene Principum, qui a été écrit par Gilles de Rome, le précepteur de Philippe le Bel. Alors, c'est à l'époque le livre politique qui apprend au prince à bien se tenir, à avoir une vie faite de sainteté, de justice, et à bien tenir un royaume. Mais il n'y a pas que l'éducation intellectuelle pour un jeune noble. Il y a également la chasse et l'art du cheval, l'art de la cavalerie. A la chasse, il s'avère que son père, Philippe Le Hardy, va le prendre extrêmement tôt, à l'âge de 3-4 ans. D'ailleurs, une anecdote amusante nous dit que, dans une espèce de jeu, le petit garçon fut pris en chasse de façon relativement gentille par la suite de son père. Peut-être pour lui faire ressentir ce que pouvait éprouver un animal traqué par des chasseurs. Quoi qu'il en soit, très vite, Jean va devenir un très grand adepte de la chasse. De même que très tôt, on va lui offrir, non pas un cheval, mais d'abord un poney, vers l'âge de 6 ans. Et ensuite, il aura un cheval à partir de 7 ans. Et il sera monté extrêmement vite. Alors évidemment, un noble se doit aussi de connaître un peu la musique, l'art du gouvernement, l'écriture, la lecture, la chasse, mais également l'art de la guerre. Car n'oublions pas que dans cet ordre trinaire du Moyen-Âge, c'est-à-dire un ordre fondé sur trois classes. La classe de ceux qui se battent, les bellatores, les nobles, de ceux qui prient, le clergé, les sacerdotesses, et de ceux qui travaillent, les artisans et les paysans, les laboratores, tout noble doit savoir se servir des armes et doit être enseigné le plus tôt possible dans le métier de la guerre. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et nous verrons quel sera le destin extraordinaire de Jean qui va très vite prendre le surnom de sans-peur lorsqu'il va affronter le sultan Bajasset, le sultan turc, du côté de l'Est de l'Europe. Mais ceci sera pour la prochaine fois. Alors je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager et à déposer des commentaires. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur le Moyen-Âge. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !